Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse et qui a l'air de vous intéresser énormément. On va parler de couteau suisse. Je vais vous donner mon top 3 de couteau suisse, ceux que je porte le plus au quotidien. Alors pour moi, ce n'est pas les meilleurs juste par rapport à leur fiche technique, c'est vraiment ceux qui passent le plus de temps dans ma poche. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi ce nouveau décor ? Alors non, ce n'est pas mon nouveau studio, ce n'est pas ma maison non plus. Moi, je vis en fourgon aménagé. En ce moment, je suis en train de faire une saison à l'école dans le Beaujolais. Je suis en train de tailler la vigne comme tous les ans. Et voilà, ça fait partie des locaux qui sont à notre disposition. Du coup, vu qu'il fait très froid dehors et que ma chérie est dans le fourgon, je profite de ce local-là pour enregistrer les vidéos. Donc, vous allez me voir ici pendant quelques temps. Après, quand il fera meilleur, j'irai enregistrer les vidéos dehors. Mais en ce moment, il fait moins 4, moins 5. Je passe déjà toute la journée au froid. Donc, je suis content de me mettre à l'abri pour tourner ces petites vidéos que je fais en toute modestie. Alors, pour bien comprendre mon top 3, je voudrais commencer par vous parler du couteau que je porte le plus en EDC. C'est mon couteau EDC. C'est le couteau qui ne me quitte jamais. Donc, c'est un Victorinox. Il s'agit du Victorinox compact. Alors, le compact, pourquoi je l'aime beaucoup ? Parce qu'il a tous les outils dont j'ai besoin au quotidien. Il a une bonne lame, une paire de ciseaux, le multi-outil qui fait tournevis plat, tournevis cruciforme à moitié, décapsuleur, ouvre-boîte. Ça fait aussi des nudes d'or de fil, mais je ne m'en sers pas beaucoup. Et le tire-bouchon. Donc, ça, c'est le compact. C'est vraiment des outils dont j'ai besoin presque au quotidien. Je m'en sers presque tous les jours. Il y a des couteaux suisses en taille moyenne qui ont un peu moins d'outils. Ils en ont passé pour moi. Il y en a qu'en ont plus. Ils en ont trop pour moi. Celui-là, il est vraiment idéal pour mon mode de vie à moi. Le compact, c'est pour moi vraiment le meilleur de chez Victorinox à avoir en EDC. Il y a un autre outil. C'est le crochet qui fait aussi un petit peu lime. Voilà, je m'en sers moins. Après, il ne me dérange pas. Je sais que je me suis déjà servi de la lime. Ce crochet m'a déjà servi plusieurs fois pour remettre la chaîne du vélo. Là, en travaillant dans les vignes, des fois, on est amené à enlever des petits tuteurs. Ça va très bien pour les choper et les tirer. Donc, voilà. Le compact, pour ça, il est top. Et puis, en plus, il a toutes les petites options. On a le cure-dent. On a la pince à épiler. On a un petit stylo. Et on a même une petite aiguille qui est cachée dont je me suis servi déjà plein, plein de fois pour percer une ampoule en randonnée, pour enlever peut-être une épine. Donc, le compact, un couteau que j'aime beaucoup. C'est celui que je porte au quotidien avec moi. Et je voulais vous en parler parce que vous allez comprendre pourquoi j'aime bien ceux qui vont venir. Dans ce top 3, il y a un couteau de taille moyen. Il y a un couteau de petite taille qui est ici. Et il y a un couteau suisse de grande taille. En petit, c'est celui-ci que je préfère. C'est l'explorer. Alors, le petit, quand est-ce que je vais le prendre ? Je le prends quand je suis en voyage, par exemple. Quand je suis en voyage, si on va faire des musées, ce genre de choses et tout. Je ne vais pas me tremballer avec un gros couteau suisse parce qu'à chaque fois, il faut le donner à l'entrée, le reprendre à la sortie. Tu fais la queue pour rien. Celui-là, je suis déjà passé plein de fois dans les musées. Il me le laisse sans problème. Et puis, je vais l'utiliser aussi en backup. Donc, soit il peut être en porte-clés sur les clés. Soit on peut le mettre dans une petite sacoche. Soit on peut le mettre dans le sac à dos. Voilà. Au cas où on a oublié notre couteau, on l'a perdu. On en a toujours un petit en secours. Ça, ça pèse que dalle. Et vraiment, il est top. Alors, pourquoi je l'aime bien ? On a le décapsuleur qu'on va retrouver sur le compact. On a le tournevis cruciforme qui est vraiment génial sur celui-ci. On va avoir de ce côté-là aussi la petite lame. Donc, toute petite lame qu'on connaît bien de chez Victorinox. Moi, je m'en sers très peu. Du coup, elle coupe comme un scalpel. On va avoir la toute petite paire de ciseaux. Donc, toujours un outil que j'ai sur le compact et que j'adore utiliser les petites paires de ciseaux Victorinox. On va avoir une petite lime. Donc, petite lime avec tournevis plat. Donc, petit tournevis plat, quelque chose que je suis amené à utiliser aussi. On va avoir la pince à épiler, la petite pince à épiler. Et puis, sur celui-ci, il y a un super, super stylo. Donc, on peut le sortir comme ça. Et si on déplie la lime avec, on se retrouve avec un petit stylo qui va vraiment bien, qu'on a très, très bien en main et qui va très, très bien l'utiliser. Donc, voilà. C'est un couteau qui est vraiment complet, je trouve. Il y a le classique. Il y en a où il y a plus d'outils. Le classique, il n'a pas assez d'outils pour moi. Ceux qui ont plus d'outils, ils en ont trop. Ils ont des outils que je n'utiliserai pas. Donc, celui-là, il est idéal pour moi. Et puis, on va retrouver quand même pas mal d'outils qu'on va retrouver sur le compact. Voilà, on a le décapsuleur, la paire de ciseaux, le tournevis plat, le tournevis cruciforme. Ce qu'on ne va pas avoir, c'est quoi qui m'intéresse moi ? Ça va être une grande lame et le tire-bouchon qu'on ne pourrait pas faire tenir là-dessus. Par contre, on a un super, super petit stylo. Et le troisième couteau que j'adore apporter avec moi, c'est le Victorinox Outrider. Alors, le Victorinox Outrider, j'ai fait une vidéo complète dessus. Allez la voir si ça vous dit pourquoi je l'aime beaucoup. Parce que voilà, des couteaux en taille moyenne comme ceux-là, moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Après, dès que j'ai besoin d'un couteau suisse parce que je vais faire de la rando, du bushcraft, tu vas aller à la pêche, tu vas faire des activités qui demandent d'avoir un plus gros couteau. Il existe le Hunster, il existe le Evo Grip S17, S18, des petits couteaux de taille moyenne qui ont beaucoup d'outils, que j'aime beaucoup aussi utiliser. Mais vraiment, sincèrement, quand je pars faire des activités plein air, je vais beaucoup plus souvent prendre un couteau de, voilà, un 111, les couteaux de grande taille de chez Victorinox. Parce que voilà, on a une grosse lame, une bonne prise en main. La lame est sécurisée. Donc ça, c'est top. Après, pourquoi l'Outrider ? C'est parce qu'il y a, encore une fois, tous les outils que j'aime bien. Il y a le tire-bouchon, il y a la paire de ciseaux qui est juste ici. On va avoir le décapsuleur et l'ouvre-boîte qui sont des outils que j'aime bien avoir qui vont faire tournevis plat. On va avoir aussi un super tournevis cruciforme dessus. On va avoir, en plus de ça, un outil qui, dans la nature, est bien, bien utile. Ça va être la scie sur l'Outrider qui est bien grande, bien longue. Et en plus, on a une super prise en main avec ce manche-là, donc qui est top. Et puis, voilà, comme je l'ai dit, on va avoir le tire-bouchon et on va avoir aussi un poinçon. Donc, l'Outrider pour tout ce qui est activité de plein air, casse-croûte et tout, c'est vraiment un excellent couteau. Le Victorinox compact, toujours dans ma poche. Sinon, en backup ou sur un port-clé, le manager. Et puis, quand je sors faire des activités de plein air où il faut un plus gros couteau, le Victorinox Outrider, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre top 3 dans les commentaires. Si ça vous intéresse de savoir comment j'entretiens mes couteaux suisses, j'ai une vidéo sur ce sujet-là. Je vous explique comment je les entretiens parce que voilà, ça, c'est des couteaux que j'ai quand même depuis pas mal de temps. Ce que j'utilise, celui-ci, c'est un couteau que j'ai depuis plusieurs années toujours au fond de ma poche. Il est encore en parfait état. Et j'ai une playlist aussi pour ceux que ça intéresse dans lequel je parle essentiellement de couteau Victorinox. Donc, allez la voir si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501